Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un sujet important, le syndrome de Guillain-Barré. Ce trouble neurologique rare, mais grave, affecte le système nerveux périphérique et se manifeste par une faiblesse musculaire qui progresse du bas du corps vers le haut. Nous verrons en détail ses causes, son évolution et les options de traitement disponibles. Le syndrome de Guillain-Barré est une polyneuropathie paralysante aiguë qui affecte le système nerveux périphérique. Il se manifeste par une faiblesse ascendante symétrique, qui débute dans les pieds et remonte progressivement, et peut également toucher les nerfs sensoriels, provoquant une neuropathie sensorielle. Ce syndrome est généralement déclenché par une infection, notamment une gastro-entérite due à Campylobacter géjuni, ou une infection par le cytomégalovirus ou le virus Epstein-Barr. Sur le plan physiopathologique, le syndrome de Guillain-Barré est causé par un phénomène appelé mimétisme moléculaire. Cela signifie que les cellules B du système immunitaire produisent des anticorps contre les antigènes du pathogène responsable de l'infection initiale. Ces anticorps peuvent également cibler des protéines des cellules nerveuses, notamment la gaine de myéline des nerfs moteurs ou l'axone du nerf lui-même, entraînant ainsi des lésions nerveuses et des symptômes neurologiques. Le syndrome se présente par une faiblesse ascendante symétrique avec des réflexes diminués, des pertes sensorielles périphériques, parfois, une faiblesse du nerf facial. Les symptômes débutent généralement quatre semaines après une infection et atteignent un pic en deux à quatre semaines, suivi d'une récupération lente pouvant durer des mois voire des années. Le diagnostic du syndrome de Guillain-Barré est principalement clinique, soutenu par des critères comme les critères de Brighton, et confirmé par des examens complémentaires tels que des études de conduction nerveuse et une ponction lombaire. Dans les examens, le LCR d'un patient peut présenter une augmentation des protéines avec une numération cellulaire et une glycémie normale. Le traitement comprend des immunoglobulines intraveineuses, des échanges plasmatiques pour éliminer les anticorps et des soins de soutien. Une prophylaxie contre les thromboembolies veineuses est également nécessaire pour éviter des complications liées à l'immobilisation. Pour prévenir la formation de caillots sanguins, on peut administrer de l'héparine de bas poids moléculaire ou de l'énoxaparine, car l'embolie pulmonaire est une cause majeure de décès chez les patients atteints du syndrome de Guillain-Barré. Dans les cas très graves, où il y a une insuffisance respiratoire, les patients peuvent nécessiter une intubation, une ventilation et une admission en unité de soins intensifs. Passons maintenant aux pronostics. Environ 80% des personnes se rétabliront complètement, tandis que 15% garderont une forme de handicap neurologique, comme une faiblesse légère ou des douleurs neuropathiques. Malheureusement, 5% des patients décéderont des suites de cette condition. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le syndrome de Guillain-Barré. J'espère que ces informations vous auront éclairé sur cette pathologie complexe. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager vos retours dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A très bientôt pour de nouveaux contenus. Merci. 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 Merci.